Mai 1940, un déluge de feu s'abat sur l'Europe de l'Ouest. La Wehrmacht, la redoutable armée allemande, emporte tout sur son passage. Après les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, tombées en quelques jours à peine, c'est maintenant la France qui s'apprête à rendre les armes. Les Français ne disposent pas de réserves, ils n'ont plus rien à opposer aux Allemands. Et donc à partir de ce moment-là, la bataille de France est perdue. Toute l'Europe est aux mains d'un seul homme. Adolf Hitler. Le Führer règne en maître tout-fuissant. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, c'est pendant ces années sombres, au moment de la défaite, qu'un moyen va être trouvé pour préparer la riposte face à Adolf Hitler. Car derrière ces images que vous connaissez, une autre guerre va se jouer. Une guerre que l'on ne soupçonne pas, mais qui va être essentielle pour l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus risquée, où tous les coups sont permis. Une guerre sans chars, sans avions, sans canons. C'est une guerre subversive, une nouvelle manière de combattre. Une guerre secrète, menée par des milliers d'hommes et de femmes, encore inconnus aujourd'hui, dont l'objectif va être d'affaiblir Hitler et son armée de façon cachée, souterraine. C'est un nouveau type de combattant. Ce n'est plus un homme ou une femme en uniforme. C'est davantage une sorte d'agent à la James Bond. Les tout premiers agents secrets, mais aussi des espions. Leur spécialité, le renseignement, les sabotages, les opérations clandestines. C'est un moment où ils peuvent changer l'histoire, faire basculer la guerre. Des hommes et des femmes dont nous allons vous raconter l'histoire. Des héros de l'ombre. Vous allez découvrir jusqu'où ils sont allés et quels risques ils ont affrontés pour accomplir leur mission. Leur espérance de vie en mission était d'à peine trois mois. Des coups montés aux opérations d'intoxication. Vous allez voir comment ces espions vont manipuler les plus hautes autorités nazies et jusqu'aux plus proches du Führer. C'est l'une des opérations d'intoxication les plus machiavéliques, rusées et immorales de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette guerre secrète que nous allons vous raconter. Alors que l'Europe est en pleine débâcle, c'est ici, à Londres, que cette guerre souterraine commence. Au printemps 1940. Le soir du 27 mai, dans cet immeuble, dans les sous-sols, c'est le bunker du premier ministre britannique. Winston Churchill est entouré de ses plus proches collaborateurs pour une réunion de crise. Dans quelques jours, son pays sera seul face à l'Allemagne nazie. La Grande-Bretagne est extrêmement isolée. Elle n'a presque plus de contact avec le continent. La France est au bord du désastre. Toute l'Europe est en train de tomber. Churchill veut à tout prix continuer la guerre. Mais il le sait, son armée est bien trop faible pour faire face à celle d'Hitler. La Grande-Bretagne n'a absolument pas les chars, les canons qui lui seraient nécessaires pour affronter en Europe l'armée allemande. Elle est donc dans une impasse stratégique. Pour sortir de cette impasse majeure, voilà ce que propose l'état-major à Churchill ce soir-là. Dans ce rapport confidentiel. Et avec des méthodes pour vaincre Hitler qui sont plutôt surprenantes pour des hauts gradés. Elles se résument en deux mots. Action subversive. Une guerre d'un tout nouveau genre pour déstabiliser le Führer et son armée. Les chefs d'état-major proposent de développer les moyens non conventionnels pour obtenir la victoire, la guérilla, la propagande, les sabotages, les insurrections. Une guerre qui ne va pas se jouer cette fois-ci sur le champ de bataille et qui importe les règles pour gagner. L'idée, c'est de se lancer dans une véritable guerre de l'ombre. Et donc dans une guerre qui n'est pas très orthodoxe. Une guerre de l'ombre pour laquelle il va falloir former un tout nouveau type de combattants au sein d'une structure inédite. Une organisation spéciale sera requise de toute urgence. Des combattants capables de se fondre dans la masse pour récolter des renseignements mais aussi et surtout d'agir, de saboter, de tuer si besoin. Je pense que l'on peut dire qu'il n'existait rien de tel auparavant. C'était vraiment unique. Un type d'agent qui n'existe pas encore, l'agent secret. C'est un nouveau type de combattant. Ce n'est plus un homme ou une femme en uniforme. C'est davantage une sorte d'agent à la James Bond. Car jusqu'ici, les Britanniques ont privilégié un espionnage à l'ancienne. Écouter des conversations feutrées dans les salons des ambassades, transmettre des messages secrets ou encore surveiller les communications ennemies, deux préférences en costume trois pièces. Traditionnellement, les renseignements recrutaient la plupart de ces agents au sein des classes aisées. Donc, généralement, ces personnes étaient éduquées, étaient allées à l'université et beaucoup travaillaient dans la finance ou la politique. Mais Churchill en est persuadé. Pour faire face à l'armée d'Hitler, il faut changer les règles, faire la guerre autrement. Le seul objectif, c'est de mettre le feu à l'Europe. Le 19 juillet 1940, il signe une note secrète autorisant la création d'un tout nouvel organisme, le Special Operations Executive, le SOE. Et pour créer cette armée de Londres, les services britanniques vont devoir tout inventer. Former des milliers de volontaires, en faire des combattants clandestins, prêts à tout sur le terrain pour reprendre la main en Europe. C'est un défi sans précédent, d'autant que le recrutement doit se dérouler dans le plus grand secret. Été 1940, le SOE installe son quartier général en plein cœur de Londres, sur Baker Street, dans cet immeuble anonyme. Derrière ces fenêtres, 14 sections. I pour Italie, Y pour Yougoslavie, mais il y en a une qui va particulièrement mobiliser le SOE, la section F, pour la France. Une cible prioritaire. La France va largement contribuer à l'effort de guerre de l'Allemagne nazie. Et donc, du coup, il est important de faire de la France un terrain d'action pour les services secrets dans la mesure où la contribution qu'elle apporte au Reich est tout à fait déterminante. En plus, vous ne pouvez pas imaginer envahir l'Europe et écraser Hitler sans débarquer en France. Donc, il fallait préparer le terrain. Car le but, c'est d'envoyer depuis Londres des agents secrets et des équipes commandos en France, mais aussi dans l'Europe entière. Dans chaque pays, ils devront former, armer la résistance et organiser des sabotages. Et pour commander les futurs agents de la section française, les autorités choisissent Maurice Buckmaster. Capitaine de l'armée de réserve, il a suivi une formation par les services secrets juste avant la guerre. Mais ce que l'on attend de lui est totalement inédit. Son nouveau rôle à la tête de la section F est complètement différent de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Il n'avait jamais travaillé dans ce domaine auparavant. Il va essayer de trouver une façon de faire. Mais Buckmaster a un avantage crucial pour le succès de la mission. Il connaît très bien la France. Directeur de la branche française de Ford avant la guerre, il a sillonné tout le pays pendant plusieurs années. Il sait donc parfaitement le genre d'agent dont il a besoin dans son équipe. Voilà par exemple les critères sur lesquels ils seront jugés. Conditions physiques, maniement des armes et des explosifs, état d'esprit, mais surtout, ils devront avoir une connaissance parfaite de la langue française. Question de survie. Si vous envoyez un agent en territoire occupé, il ne sera pas seulement menacé par l'occupant nazi. Il le sera aussi par les milices, par tous les gens qui collaborent avec l'ennemi dans les villages, qui repèrent les étrangers. Donc n'importe qui parlant avec la moindre pointe d'accent un peu bizarre risque d'attirer l'attention. Sa liste de critères est longue et la perle rare ne court pas forcément à la campagne anglaise. Alors pour recruter ses futurs agents, l'équipe de la section F décide de se lancer dans un ratissage au peigne fin de toute l'Angleterre. Elle contacte tous les services publics du pays, mais aussi tous les régiments militaires stationnés en Grande-Bretagne. Avec un critère principal en tête, la maîtrise du français. Par exemple, ils prenaient contact avec des professeurs d'université et leur demandaient de leur suggérer des étudiants apprenant le français. Ou alors, ils se rendaient au bureau de poste et demandaient qui parlait français parmi les employés. « On leur disait que c'était pour participer à des opérations spéciales, mais sans jamais leur dire de quelles opérations il s'agissait. » Ainsi, sans le savoir, des dizaines d'hommes et de femmes vont passer un entretien avec les recruteurs du SOE, dans les bars, à la sortie des usines. Mais jamais on ne leur dit pourquoi ils sont réellement contactés. Car la force de l'organisation repose sur le secret absolu. Le SOE reste donc très flou. « On leur demande quelles sont leurs connaissances de la France, leurs expériences du pays. On leur pose des questions en français pour évaluer leur capacité à parler cette langue. Ils essayent rapidement de cerner la personnalité de l'agent potentiel, de déceler quelles seraient ses capacités et sa marge de progression. À la fin de l'entretien, on leur dit qu'on les rappellera et c'est tout. Buckmaster retient rapidement des profils très différents. Des CV à priori improbables pour de futurs agents secrets. Un avocat londonien, une ancienne boulangère, infirmière depuis peu ou encore une jeune princesse indienne étudiante à la Sorbonne avant la guerre. Buckmaster doit trouver des gens très rapidement en l'espace de trois ou quatre mois. Des gens qui vont devoir faire un travail pour lequel ils n'ont jamais été préparés. Désormais, le chef de la section F doit faire de ses novices des agents chevronnés. Et parmi eux, il y en a un qui va jouer un rôle décisif pour la France. Nous sommes le 21 avril 1941. un jeune anglais a reçu l'ordre de rejoindre la petite ville de Wamboreau à 60 kilomètres de long. Son nom Michael Trotobas. C'est ici, en pleine campagne anglaise que lui et d'autres recrues du SOE doivent commencer leur formation intensive à l'abri des regards. « De l'extérieur, cela ressemblait à une maison tout ce qu'il y a de plus normal. En passant devant, impossible d'imaginer qu'on y préparait l'une des missions les plus dangereuses qu'il soit. » Trotobas n'a pas vraiment le profil de l'agent secret. Il a 27 ans, c'est un jeune militaire d'un régiment de Manchester. Après avoir été apprenti cuisinier, il a même enchaîné des petits boulots. Mais son dossier militaire précise qu'il a déjà de solides connaissances en explosifs et surtout un excellent niveau de français. Mieux encore, Trotobas a grandi entre Grande-Bretagne et France dans un petit village de la Côte d'Azur. « Sa mère est irlandaise, son père est un jeune français et en 1926, le père décide d'emmener son épouse et son fils dans la région méditerranéenne près de Cuers où vit la famille. » Il connaît donc parfaitement les habitudes du pays et c'est essentiel pour assurer une meilleure infiltration. « Comme ça, ils connaissaient les coutumes, ils savaient se comporter sans se faire remarquer. En plus, les Allemands ne découvriront jamais que c'est un anglais parce qu'ils le parlent avec l'accent du midi. » Trotobas, c'était vraiment la recrue rêvée pour le SOE. Il réunissait toutes les qualités espérées. Reste maintenant à faire de lui un combattant capable d'affronter tous les dangers. Trotobas va subir une formation commando, combat rapproché, maniement des explosifs, mais aussi sauts en parachute, cours de radio codés, exercices de survie en pleine forêt. Les formateurs ne lui laissent aucun répit. « Ils étaient harassés et ils espéraient se coucher tranquillement, passer une bonne nuit et au milieu de la nuit, ils étaient secoués et s'ils avaient ne serait-ce que la moindre expression, la moindre exclamation en anglais, c'est qu'ils n'étaient pas encore prêts à partir. » Pour avoir des chances de survivre, Michael et ses camarades subissent des simulations d'interrogatoires musclés et aussi un entraînement psychologique très poussé. « Parfois, ils faisaient de faux interrogatoires. Ils les réveillaient en plein milieu de la nuit, les traînaient dehors ou les emmenaient dans une autre pièce et là, il y avait des soldats partout autour d'eux qui leur hurlaient dessus. Tout était fait pour que ça ait l'air vrai. Il fallait que ça soit les mêmes conditions que les interrogatoires en France. » Malgré la fatigue, le jeune Trotovas tient le choc. Dans son dossier d'évaluation, on peut lire qu'il progresse à chaque test et après plusieurs mois d'entraînement, il compte même parmi les meilleurs. Certains de ses entraîneurs le qualifient de leader exemplaire et estiment qu'il serait des plus utiles pour les opérations de sabotage. Exactement le profil dont a besoin Maurice Buckbaster. Le SOE va ainsi recruter et former des milliers d'agents pour mener cette guerre souterraine en Europe. 500, rien que pour la France. Des agents dont le seul objectif désormais est de frapper la machine de guerre du Führer, de déstabiliser les défenses allemandes. Nous sommes en novembre 1942 et le chef de la section française du SOE a une mission périlleuse à confier aux jeunes trottobasses. Monter un réseau de sabotage dans le nord de la France, une zone stratégique pour les nazis qui pille les richesses de la première région industrielle du pays. Cette région est une région industrielle, une région minière qui apporte une contribution par le charbon, l'industrie métallurgique, etc., une contribution importante à l'effort de guerre nazi. Pour le SOE, frapper l'ennemi dans le nord, c'est donc frapper le Reich en plein cœur. Quand on s'attaque à la région Nord-Bas-de-Calais, pour l'Angleterre, c'est comme s'ils s'attaquaient directement aux Allemands puisque les productions sont pour l'armée allemande puisque c'est que les unités travaillent uniquement pour les Allemands. D'ailleurs, le Nord-Pas-de-Calais pullule de nazis. C'est l'un des endroits les plus surveillés de France. Vouloir s'infiltrer dans la région et y mettre le feu est donc une mission extrêmement risquée. Et pourtant, Trottobas accepte de se jeter dans la gueule du loup et seul. Il savait que cela prendrait des années avant que l'armée anglaise ne revienne en France. Mais lui, il voulait vraiment retourner sur le terrain. Il était motivé et il avait tout ce qu'il fallait, les compétences et l'expérience souhaitée. Quand il monte dans l'avion pour la France, Trottobas n'a sur lui qu'un peu d'argent, le nom d'un contact est de faux papiers. Désormais, Michael Trottobas n'existe plus. Il s'appelle Joseph Rampal, représentant agricole. 17 novembre 1942. Le lieutenant Trottobas, alias Joseph Rampal, est parachuté dans le centre de la France en pleine nuit. Depuis la Sologne, il réussit à remonter en train jusqu'à Paris, puis jusqu'à Lille. C'est là qu'il doit retrouver son contact qui doit l'héberger. Une femme censée le cacher au plus vite dans cette ville que les soldats allemands arpentent jour et nuit. Mais la mission commence mal. Sur le parvis de la gare, le point de rendez-vous, Trottobas attend. Les minutes passent. et personne ne se manifeste. Il peut être contrôlé par une patrouille allemande à n'importe quel moment et faire échouer la mission. L'heure du couvre-feu approche. Il faut à tout prix trouver un endroit où dormir. Il y a bien les hôtels. Maître Trottobas a appris à s'en méfier car il faut y laisser son identité. Les Allemands vérifiaient régulièrement les registres des hôtels. Ils étaient toujours à l'affût d'un nouveau nom ou d'un nouveau visage. Trottobas doit impérativement trouver un refuge pour la nuit. Alors il n'a d'autre choix que d'improviser. Il se lance dans une tournée des bars, l'endroit idéal pour se fondre dans la population et peut-être trouver quelqu'un pour l'héberger. C'est là que les gens se libèrent, discutent entre eux et ils se font anonymes dans la foule des consommateurs et ils écoutent. Et ils écoutent les conversations et ils voient tout de suite s'il y a des personnes qui sont intéressantes ou pas. Seulement, le sort joue contre lui. Toutes ces tentatives échouent. et il finit par se retrouver devant ce bar, le poker. C'est sa dernière chance avant le couvre-feu. Alors, le jeune agent ne va pas hésiter à se fier à son instinct et prendre un risque insensé. Au fond de la salle, quelques hommes s'apprêtent à jouer aux cartes. Trottobas s'assied, sans rien dire, non loin de la table. Il a sûrement passé un peu de temps comme ça, peut-être une demi-heure, une heure, dans le fond du bar à écouter les conversations et à essayer de cerner les uns et les autres. Et rapidement, un joueur attire son attention. Un joueur qui n'hésite pas à dénoncer en public l'occupation allemande. Cet homme à l'allure de playboy, c'est Emmanuel le Mercier. C'est un homme qui a une vraie haine des Allemands. Il avait été incarcéré par eux et n'avait pas été bien traité. Trottobas sent que cet homme pourrait être sa chance. Alors il demande à participer à la partie. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Petit à petit, le Mercier va même jusqu'à se confier à son nouvel ami. Il lui avoue qu'il fait du marché noir et lui révèle ses combines. Trottobas se sent de plus en plus en confiance. Alors qu'il ne connaît cet homme que depuis une heure, il tente le tout pour le tout. Michael doit faire confiance à quelqu'un et son instinct lui dit « Il t'a fait confiance, à ton tour de lui faire confiance ». Il révèle sa véritable identité à le Mercier. Si ce dernier est en réalité pro-allemand, Trottobas sera arrêté sur le champ, torturé et fusillé. Il a tenté sa chance. C'était vraiment un coup de poker. Mais son intuition lui disait qu'il tenait là un homme bien. Son instinct ne le trompe pas. Le Mercier accepte de l'aider sans sourciller. Les deux hommes quittent le café en quelques secondes. Trottobas ne le sait pas encore. Mais en plus de lui sauver la vie, le Mercier va se révéler décisif pour la suite de sa mission. Car à Lille, Manu, comme on l'appelle, n'est pas un inconnu. Il vit dans la région depuis des années. C'est un ancien forain. Il est désormais représentant en livres. Il connaît beaucoup de monde. Représentant en librairie, il sillonne la région régulièrement. C'est un homme qui a beaucoup de contacts également avec la Belgique. Des contacts qui lui ont permis de développer tout un petit trafic. Des oeufs contre de l'essence, de la viande contre des coupons de vêtements. Un profil idéal pour Trottobas qui doit monter un réseau. Il se dit ce gars peut circuler. Il a une voiture, il a de l'essence, il a des contacts. C'est l'homme qu'il me faut. Très vite, Trottobas propose à Lemercier de devenir son bras droit. Un duo bien décidé à multiplier les sabotages pour embraser le Nord-Pas-de-Calais et faire de la région une zone à risque pour la Wehrmacht. Mais pour réussir leur mission, les deux hommes doivent absolument commencer par recruter. Le Mercier ouvre alors son carnet d'adresse à Trottobas. Le Mercier va commencer par approcher ses amis, ses proches amis, quelques membres de sa famille et puis également ses collègues de travail dont il est sûr. Et puis automatiquement, l'ami qui recrute va lui recruter ses amis. et donc c'est comme ça que ça va se développer. Au bout de trois mois, le réseau compte déjà près de 300 membres dans l'île et autour de Valenciennes. Des hommes et des femmes de tous milieux qui sont agents de mairie, cheminots et même des policiers, devenus tous spécialistes en faux papiers, experts en explosifs ou agents de liaison. Une fois le réseau établi, Londres peut enfin leur parachuter des armes pour commencer cette fameuse guerre subversive. Le réseau se lance durant des mois dans une série de sabotages à travers toute la région, dont une opération ordonnée par Londres qui va être explosive. Objectif pour Trottobas et Le Mercier, frapper un lieu stratégique pour les Allemands dans le nord de la France. La cible se trouve en plein cœur de l'île, dans le quartier ouvrier de Fiv. C'est cette usine, l'une des plus importantes de la ville à l'époque, une base capitale pour les Allemands. Ici, plus de 10 000 personnes construisent des locomotives indispensables au Reich pour poursuivre la guerre. Ces locomotives représentent un enjeu extrêmement important pour l'Allemagne. C'est par le rail qu'on achemine les troupes, c'est par le rail qu'on achemine les blindés, c'est par le rail qu'on ravitaille l'Allemagne nazie en ponctionnant les économies des pays occupés. Les Alliés ont déjà bien tenté de bombarder l'usine et à plusieurs reprises, mais en vain. Les bombardements ont un gros défaut, c'est qu'à l'époque, ils sont très imprécis et il y a très peu de bombes qui vont tomber dans l'usine et surtout sur les secteurs importants. Et par contre, tout autour, la population va vraiment être marquée douloureusement. Il va y avoir beaucoup de morts autour de l'usine de FIV. Alors, puisqu'il est impossible de raser le site de l'extérieur, le SOE ordonne à ses agents de le détruire de l'intérieur. C'est évident, il ne peut pas détruire entièrement l'usine. Il doit donc cibler un lieu stratégique dans les bâtiments. Trottobas doit donc trouver le point faible de l'usine. Grâce à l'un des membres du réseau, il obtient un plan du complexe industriel. Et il décide d'intervenir ici, dans la cour Est, là où se trouvent les transformateurs électriques qui alimentent tous les bâtiments. Pourquoi faire sauter toute une usine quand il suffit juste de détruire une seule machine ? Pour priver une usine entière d'électricité, faites exploser les transformateurs. Car sans courant, c'est tout le site qui sera bloqué. Impossible alors de fabriquer les locomotives. Mais encore faut-il pouvoir rentrer dans le bâtiment. l'usine est bien gardée. Des patrouilles se relaient dans le quartier, jour et nuit. Mais elle est aussi et surtout gigantesque. Un labyrinthe de 16 hectares. Avec les moyens dont disposent Trottobas et son réseau, la mission semble impossible. Il le sait, tenter d'entrer par la force dans l'usine serait une véritable perte de temps. Il va donc falloir s'y prendre autrement. Trottobas décide de tenter un coup de bluff très risqué. Pourquoi ne pas tout simplement se faire ouvrir la porte principale et rentrer au nez et à la barbe des gardiens ? Alors pour arriver à ses fins, Trottobas va échafauder un plan très audacieux. Derrière cette façade du centre-ville, il réunit ce soir-là une dizaine de membres de l'organisation secrète. Parmi eux, plusieurs agents de police entraient en résistance. Quand il a mis en place à son équipe, il a voulu prendre le moins de personnes possible. Parce qu'il avait choisi 20 ou 30 hommes pour cette mission au beau milieu de la nuit pendant le couvre-feu, il était sûr d'attirer l'attention des gardes. Voici le plan de Trottobas pour pénétrer dans l'usine. Il prévoit de se présenter à l'entrée comme inspecteur de police chargé de vérifier la présence de saboteurs qui se seraient introduits dans les bâtiments. Et pour en imposer, il serait flanqué de deux adjoints et de cinq hommes, tous en uniforme, les sacs et les poches bourrés d'explosifs. Utiliser des policiers comme couverture, c'était une idée brillante. Les gardiens n'allaient pas fouiller des officiers de police pour voir s'ils avaient des objets dangereux sur eux. Ça a donc été très facile de rentrer avec des explosifs. Derrière les fenêtres du QG, tous les hommes répondent à l'appel. Le succès de la mission va maintenant reposer sur leur rapidité, mais aussi leur aplomb. Nous sommes le 26 juin, boulevard de l'usine. Il est 23 heures. Trottobas et son équipe interviennent de nuit pour éviter au maximum les patrouilles. Ils sont vêtus de leurs uniformes fournis par des policiers complices. Leur présence à cet endroit habituellement calme attire vite les suspicions. Des voisins ouvraient leurs fenêtres et se demandaient « Que se passe-t-il ? Qui sont ces gens devant l'usine à 7 heures de la nuit ? » Trottobas interpelle le gardien. Comme prévu, il se présente comme inspecteur de police. Il aurait reçu des informations inquiétantes sur la présence de saboteurs dans l'usine. Il lui faut vérifier les lieux. Au départ, il n'est pas très coopératif. Donc Michael est obligé de lui mettre la pression. Il lui dit « On va appeler les autorités allemandes et si vous ne nous laissez pas entrer pour qu'on inspecte les lieux, vous allez avoir de gros ennuis. » La menace fait son effet. Le gardien n'a aucune envie de voir débarquer la Gestapo. Trottobas et ses hommes font mine d'inspecter chaque recoin et déposent discrètement, une à une, les charges explosives. en un quart d'heure à peine, les peintes plastiques sont en place. Tout se déroule comme prévu. Mais alors que Trottobas et ses hommes sont sur le point de quitter l'usine, un événement survient. Un événement qui risque de faire échouer toute la mission. Une des charges explose prématurément. Les explosives n'étaient pas précis à l'époque. C'était en fonction de l'humidité ou de la chaleur. Alertés par la détonation, les Allemands seront là dans quelques minutes. Alors pour sauver sa vie et celle de ses agents, Trottobas, toujours en uniforme de police, décide de bluffer jusqu'au bout. Il a le réflexe de dire au gardien « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ce sont mes hommes qui font exploser les charges déposées par les terroristes. » Le gardien n'a pas le temps de réagir. L'équipe a déjà rejoint la sortie. Les voitures filent dans la nuit. Une demi-heure plus tard, alors que la ville est endormie, les déflagrations secouent le centre-ville de l'île. Au total, la quasi-totalité des transformateurs est détruite, pour beaucoup de manière irréparable. Le courant est coupé dans l'usine entière. « Ils ne pouvaient plus rien faire. Et le gros inconvénient pour les Allemands, c'est qu'ils ont dû remplacer tout l'équipement et trouver du matériel. » Ainsi, pendant des mois, les ateliers tournent au ralenti. Pour les Allemands, les conséquences sont immédiates. Baisse de la production des locomotives, essentielle au transport des troupes et des armes. « Ça les a profondément exaspérés. Il leur a fallu trouver des hommes pour tout réparer. Ça a bloqué leur production et leur approvisionnement. » Fort de ce sabotage spectaculaire, Trottobas et ses équipes multiplient les coups de force. Le Nord-Pas-de-Calais, tellement stratégique pour les Allemands, devient un terrain miné, tout comme le reste de la France. Car d'autres agents du SOE agissent un peu partout dans l'Hexagone, mais aussi dans l'Europe entière. Des attentats qui commencent à inquiéter sérieusement la Wehrmacht. « Chaque fois qu'une bombe explose dans un pays occupé, ça montre aux Allemands qu'ils ne contrôlent pas ces territoires autant qu'ils le croient. » Churchill se félicite des premiers résultats obtenus sur le terrain. Sa stratégie de mettre le feu à l'Europe commence à payer. Pour Hitler, ses coups portés à sa domination sont insupportables. Lui et ses généraux refusent que l'on vienne semer le trouble dans une Europe occupée. « Ils ne sont absolument pas prêts à tolérer la moindre atteinte à leur domination. » « Ça handicape les Allemands, ça mobilise beaucoup de leurs troupes et ça met Hitler vraiment hors de lui. » D'autant que ses services de renseignement sont désormais formels. Tous ces attentats, ces sabotages ne seraient pas des actes isolés. Ceux qui les attaquent seraient des soldats d'une armée de l'ombre dont les nazis ignoraient tout jusque-là, le SOE. Désormais, le Führer n'a qu'un seul objectif, détruire cette organisation. Il donne l'ordre à tous les services de police et de renseignement de traquer ses agents secrets. « Il va donner des ordres pour que ses agents soient considérés comme des terroristes, ils ne sont pas considérés comme des combattants classiques, portant l'uniforme, etc. Et donc, il reçoit l'ordre de les faire exécuter purement et simplement. » Et s'il y a bien un pays qui obsède Hitler, un pays qui doit être nettoyé de ses agents, c'est la France. Car il est persuadé que c'est là que les alliés risquent de l'attaquer. Dans cette guerre secrète, la contre-attaque lancée par l'Allemagne s'annonce sans merci. 19 juin 1943. Sur un terrain d'atterrissage clandestin en Sologne, des hommes du SOE voient enfin un avion approché. Ils attendent deux officiers canadiens envoyés par Londres. L'atterrissage va se dérouler sans problème. Les officiers sont emmenés dans une maison forestière et quelques jours plus tard, ils prennent la route pour Paris. Mais à l'entrée d'un village, un barrage de la police militaire allemande arrête toutes les voitures. Entre le premier pâté de maison et le centre du village, il y avait des soldats allemands tous les 10 mètres. Les passagers sont systématiquement débarqués. Dans la Citroën des Canadiens, la tension monte. Impossible de faire demi-tour, la voiture s'avance. On ordonne aux deux hommes de sortir. Très vite, leur accent canadien éveille les soupçons et on cherche à savoir qui ils sont. Immédiatement, les Allemands ordonnent une fouille complète de la voiture. À l'intérieur, un poste récepteur radio et des messages codés. Pire encore, des noms d'agents à qui ce matériel est destiné. Malchance ? Hasard ? Pas du tout. Ils cherchaient clairement quelqu'un. Ils cherchaient des agents. Ils savaient que des hommes avaient été parachutés. En réalité, les agents du SOE sont tombés dans un piège. Un piège méticuleusement préparé par les nazis pour démanteler l'un des plus gros réseaux en France. Un piège qui a commencé à se refermer cinq mois plus tôt à Paris. Nous sommes en février 1943 au 84 avenue Foch à Paris. Derrière les fenêtres de cet immeuble cossu se trouvent les tout nouveaux bureaux de la police allemande et sa redoutable section 4 la Gestapo. Ce service de contre-espionnage est chargé de traquer, punir tout opposant au régime du Führer et ceux que le Reich veut éliminer. Les communistes, les juifs, les résistants. Et désormais en ligne de mire les agents spéciaux du SOE. C'est même devenu l'obsession d'un des hommes de la Gestapo. Il s'appelle Hans-Joseph Kieffer. Depuis le début de la guerre, cet ancien policier de Hambourg n'a cessé de gravir les échelons. Il est désormais numéro 2 de la Gestapo en France. C'est un nazi particulièrement zélé. Il a un sens moral vraiment, vraiment douteux. C'est un homme prêt à utiliser toutes les méthodes possibles, y compris bien sûr la torture et les pires crimes pour parvenir à ses fins. Il est capable de changer d'humeur, de rentrer dans des colères extrêmement violentes, de se montrer extrêmement brutales et à l'inverse d'utiliser la manière douce. Tout dépend de l'interlocuteur et de ce qu'il cherche à obtenir. La nuit, la lumière de son bureau ne s'éteint jamais. Kieffer a fait installer ses appartements privés au sein même des bureaux de la Gestapo. Un travailleur acharné qui n'a désormais qu'une idée en tête, démanteler les réseaux les plus actifs du SOE. Ce qu'il souhaite, c'est avoir une photographie la plus large possible du réseau, essayer d'arrêter plutôt que les secondes classes les chefs. Ils procèdent un peu comme aujourd'hui les policiers chargés de la répression des stupéfiants ne vont pas arrêter le petit dealer de cocaïne ou de cannabis. Ils vont au contraire le suivre pour essayer de faire tomber les gros bonnets de la drogue. Encore faut-il trouver la porte d'entrée. Une taupe qui lui permettra de s'infiltrer. C'est comme un jeu. Un jeu certes très dangereux mais ça reste un jeu. Un jeu dans lequel Kieffer est prêt à tout pour gagner. Prêt à tout pour trouver la faille qui lui permettra de porter un coup fatal à l'un des plus gros réseaux du pays. Déterminé, Kieffer se met à relire méthodiquement tous les rapports de la Gestapo. mais aussi tous les interrogatoires menés dans les prisons ou par les services de police allemands à Paris mais aussi en province. Collecter des informations, cela prend beaucoup de temps. Rassembler des éléments sur un réseau d'espionnage ennemi est un processus très long. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en deux heures de temps. C'est un très long chemin. et à force de croiser, recouper les informations, un élément retient son attention. Un pseudonyme revient régulièrement, certainement un homme-clé de l'organisation. Un certain Gilbert et il habiterait à Paris. Kieffer tient une piste. Reste maintenant à mettre un nom et un visage sur ce pseudonyme. Alors Kieffer envoie ses plus fins limiers sur le terrain. Ils travaillent en civil la plupart du temps, ces agents-là. Et puis, ils effectuent des filatures, ils écoutent les conversations dans les lieux publics, dans les cafés, restaurants, etc. des jours et des jours à glaner discrètement des informations, mais aussi à faire parler leurs indics, dans les commissariats notamment. L'autre atout du service de renseignement de Kieffer, c'est que beaucoup de Français et même des policiers français travaillent pour lui et veulent l'aider. Après des semaines, les recherches finissent par payer. les SS arrivent à identifier et arrêter l'agent du SOE. Derrière ce fameux Gilbert se cache Henri Derricourt. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement comment la Gestapo a fait, mais une chose est sûre, l'homme va se révéler être la brèche dans laquelle Kieffer va pouvoir s'engouffrer. Sous-titrage Société Radio-Canada